Pour terminer cette édition du journal des Alpes, un reportage qui va peut-être vous donner envie, vous avez sûrement rêvé de vous envoler comme ça, sans prendre l'avion ou de décoller juste en courant un peu sur une prairie. Eh bien, c'est possible grâce aux paramoteurs. C'est une discipline entre parapente et ULM. Attention, il n'y a pas de légèreté. Là, il faut vraiment une formation très rigoureuse. Denis Duguay et Jean-Pierre Rivet. Yannick est parapentiste confirmé, mais en ce moment, il fait ses débuts en paramoteur, une sorte de parapente à moteur. Pour l'instant, il est lâché tour de piste, autrement dit, sous la surveillance permanente de son moniteur. Il tourne autour du terrain pour s'entraîner au décollage, aux approches et aux atterrissages. Ça, ça veut dire coucouc, d'accord ? Ça, ça veut dire vitesse. Et dès que je ne bouge pas les bras, ça veut dire que là, tu es bien, c'est la voile. C'est la première leçon pour Dag. Donc, pas question de décoller. Il doit d'abord s'accoutumer à cet encombrant sac à dos. On va pas réunir la voile et le paramoteur en un seul bloc. Au début, on va surtout apprendre tout ce qui est sécurité et tout ce qui est manipulation de ce moteur au sol, là où on vit tous les jours. Puisqu'une fois qu'on est en l'air, après, c'est plus du tout pareil. Et petit à petit, on va arriver à base de vidéos, à base de bi-place pédagogique, on va arriver à prendre ce moteur et le mettre sous la voile. Il faut vraiment courir avec le poids. Et là, la première sensation, déjà, sans la voile, c'est ce lourd, je peux dire un peu. Et la différence qui est positive, c'est qu'on peut décoller sur une piste de 100 mètres, voire même un peu plus. Et pour atterrir, si jamais on rate notre atterrissage, on peut repartir, revenir pour bien atterrir avec des précisions. C'est ce qui nous fait atterrir avec des précisions, c'est ça. En France, on compte 10 à 15 000 paramotoristes pour 40 000 parapentistes. Mais la discipline séduit de plus en plus, car ici, pas besoin d'aller en montagne pour décoller. Et surtout, lorsqu'après septembre, l'aérologie n'est plus favorable aux parapentes, il suffit de rajouter le moteur sous la voile. Octobre, novembre, décembre, bon, ça vit bien. On peut faire les mêmes durées de vol que l'été, sauf que là, c'est vraiment avec notre moteur. Et puis aujourd'hui, on travaille dans des... Il passe un temps, il ne venait pas trop, c'était le bruit moteur. Ça fait du bruit. Aujourd'hui, on a des motorisations très silencieuses. Et ça va être de mieux en mieux, puisqu'on va basculer sur la motorisation électrique. Avec leur grande voile et leur moteur de mobilette, ces passionnés nous font bien sûr penser à ces merveilleux fous-volants dans leur drôle de machine. Mais la comparaison s'arrête là. Ici, pas de place pour la folie ou le bricolage. D'abord, il faut être en bonne santé et supporter le poids du moteur. Ensuite, comme pour les avions, les hélicos ou les ULM, cette formation est sanctionnée par un vrai brevet de pilote délivré par l'aviation civile. C'est le prix de la liberté en toute sécurité. Merci. 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 Merci.